C'est une déclaration que je trouve vraiment maladroite. Mais je le classe sur deux ou trois points. D'abord, il a parlé de famille, qu'il s'est présenté là-bas en tant que grand frère de M. Doudouka, du directeur général Doudouka. C'est normal, donc, si c'est un grand frère, c'est normal qu'il se présente à la passation de service de Doudouka. Mais l'autre volet, c'est quand il a évoqué qu'il souhaite que la passation se fait entre lui et Doudouka quand il va quitter la mairie. Là, c'est un autre angle, c'est un autre problème. Parce qu'il n'est pas seul. C'est vrai, il est le président du parti, mais le parti ne lui appartient pas parce que tout le monde oeuvre pour le développement de ce parti-là. Donc, ce n'est pas à lui de prendre cette position. Ce n'est pas à lui de prendre cette posture. La mairie, c'est une institution, c'est un service public qui n'appartient à aucune famille. Les questions de famille doivent rester en famille. Mais les questions politiques, les questions d'ordre général doivent se passer en bureau, en interne. Ce n'est pas à lui de dire que c'est Doudouka qui va le remplacer ou bien qu'il va faire la passation de service entre lui et Doudouka. Est-ce que le parti a dit ça ? Ça, ça n'a pas été dit en réunion. En tout cas, je ne suis pas au courant là où les gens l'ont dit. Donc, c'est pour dire au maire que le parti ne lui appartient pas. Que le parti appartient à tous les adhérents et adhérentes. Que la mairie n'est pas une affaire de famille. Ça doit être clair que ce n'est pas une affaire de famille. M'a dit que ce n'est pas comme ça. Il ne doit pas parler ainsi. Et nous regrettons cette sortie. Nous le déplorons. Vraiment, ça ne devait pas être. Ce n'est pas une sortie digne de son rang. C'est parti.